Salut, c'est Manu Militari. Je vous invite dans l'univers de mon nouveau video clip, Ryan. En ce moment, vous êtes en train de travailler sur le clip de Ryan. C'est quoi cette chanson-là? De quoi elle parle? C'est un ami que j'avais perdu de vue, qui m'a réécrit sur Internet pour me raconter ce qu'il était rendu dans sa vie. Puis, en me disant, justement, je suis dans l'armée américaine. Lui, il était de nationalité américaine. Puis, pendant qu'il me racontait son histoire, j'ai dit, bien, c'est une chanson. Ah oui? Ça a donné cette chanson-là. Et puis, est-ce que t'es encore en contact avec lui? Oui, oui. Il est en Afghanistan aujourd'hui. Est-ce que tout ce que tu racontes dans les paroles, est-ce que c'est exactement ça? Tout ce que je dis, tous les faits que je dis, c'est lui. C'est 100 % vrai. Quand je parle de nombre de morts et tout, c'est pas lui qui m'a dit ça, mais c'est des faits, là. Manu Militari, quelle est la signification de ton nom? Ça veut dire par tous les moyens nécessaires. J'ai refusé l'infanterie malgré la prime de 20 000. Puis là, je fais 500 semaines, là, j'y nourris tranquille. Comment est-ce que t'en es venu à devenir rappeur? Comment t'as commencé ta carrière et tout? Bien, c'est venu par... Au début, c'est une passion. Puis moi, j'aimais ce genre de musique-là. C'est une musique qui me parlait. Puis c'était la musique qui répondait le plus à ce que j'avais de besoin. Moi, j'étais en révolte. J'avais la haine contre tout. 100 %. Tu peux le nommer, tout. Ah oui? Je suis peut-être quelqu'un de plus émotif que d'autres personnes. Je pense que des gens peuvent vivre exactement la même chose, mais pas le ressentir de la même façon. Tu es allé vivre en Égypte? Oui, oui. C'est mon deuxième chez moi. Ah oui? Est-ce que t'as appris la langue? Oui. Ah oui aussi? Bien, je suis arrivé là-bas, je faisais de la rate 12 heures par jour. Est-ce que ça t'a inspiré par la suite des chansons? Oui, ça m'a inspiré beaucoup. Ça m'a inspiré beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est une richesse. Plus tu connais de culture, plus tu connais le monde. Il y en a qui disent que le savoir, c'est la vraie richesse. Bien au contraire, tu vas découvrir notre hospitalité légendaire. Si t'avais à donner un conseil ou un truc à des gars, des filles, qui justement comme toi rêvent d'écrire déjà des textes, veulent rapper et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pense que c'est du travail. J'ai vu aussi beaucoup, en étant dans ce milieu-là, beaucoup d'artistes qui rêvent d'être artistes, mais en fait, c'est pour pas travailler. Il y en a beaucoup qui font rien. Mais alors que si tu veux être artiste, tu vas travailler beaucoup plus fort, faire moins d'argent, sûrement. Mais c'est ça. Mais la satisfaction est là. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est la promesse du lac Nasser.